Alors, suite au retour de Perez, du coup, Mercedes s'offre le luxe de se payer Hülkenberg en réserviste et vente d'ordre de retour. Stoffel-Vendorne sera de retour dès demain dans le paddock de la Formule 1 pour l'empris d'esprit en tant que réserviste de Mercedes et F1, mais aussi de Racing Point et McLaren, au nom de l'accord qui les constructeur allemand à ses deux équipes. Le Belge disputera la dernière course de la saison de Formule ce soir à Berlin et pourra donc pallier à l'absence d'un des pilotes officiels à partir de Barcelone. Mercedes ne peut plus compter que sur Vendorne, puisque la fille a demandé à l'équipe de faire rouler 300 km au moins Esteban Gutierrez afin de réactiver sa super licence. Ils vont pas s'emmerder avec ça, Mercedes, je pense que Gutierrez, il est pas très très bon non plus, donc Vendorne est meilleur et Hülkenberg encore meilleur, donc s'ils ont le choix, clairement, Hülkenberg ira dans le simulateur, enfin, Gutierrez, pardon, il ira dans le simulateur, il fera pas chier. Mais selon les spéculations en Barcelone, Mercedes devrait embaucher Nikolkenberg, qui a convaincu à Silverstone en tant que remplaçant de Perez, l'allemand serait donc le super réserviste de luxe. Tout cela reste à confirmer également en termes de timing à partir de Spa, car Hülkenberg a été prévenu assez tôt que cette fois que Perez roulerait ce week-end, il compte disputer une course de GT en Allemagne. Bon, bah, ça va le changer des courses de Formule 1, des courses de GT, du coup. Voilà, Hülkenberg, espérons qu'on le reverra cette saison, même si, d'un côté, si on le revoit cette saison, ça veut dire qu'un autre pilote aurait attrapé le Covid, donc ça serait pas terrible. Donc, bon, ça serait bien qu'il revienne en Formule 1, notre ami Nico. Allez, je vous laisse réagir, ciao ! Sous-titrage ST' 501